Dans la Bible, tout commence dans un jardin, celui de l'Éden où Dieu place Adam et Ève pour cultiver le sol et le garder. C'est un lieu de bonheur et de fécondité. Un flux montait de la terre, raconte la Genèse, et irriguait toute la surface du sol. Le Seigneur y fit pousser toute espèce d'arbre séduisant à voir et bon à manger. Le jardin d'Éden symbolise par excellence le domaine de Dieu. Celui de la communion et de la vie parfaite avec Lui. Mais après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, Adam et Ève sont expulsés de ce paradis. En se détournant du projet de Dieu pour eux, ils ont rompu la communion avec Lui. Mais Dieu est fidèle. Il promet de restaurer son jardin dévasté. Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, la Jérusalem céleste, incarne la cité de Dieu, le jardin d'Éden, le paradis retrouvé. L'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, raconte l'auteur de l'Apocalypse. Il jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. De part et d'autre du fleuve, il y avait des arbres de vie qui fructifient douze fois, une fois par mois. Le désert est le lieu symbolique du retour vers Dieu. Par la bouche du prophète Osée, Dieu compare son peuple à une épouse infidèle, avec qui il veut tisser une alliance éternelle. « Je vais la séduire, dit-il, je vais l'entraîner jusqu'au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. » Ainsi, le peuple hébreu, sorti d'Égypte, a marché pendant quarante ans dans le désert du Sinaï. Dans ce lieu hostile, il a dû apprendre à se fier à Dieu et à l'aimer fidèlement. Et Dieu a éduqué son peuple comme un père. Dans le Nouveau Testament, le désert est le lieu où Jésus va se retirer pour prier et où il combat le démon. Satan l'emmène sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit « Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit « Arrière Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. » À l'inverse de cette montagne d'orgueil et de tentation, le Christ entraîne ceux qui veulent le suivre vers la montagne des Béatitudes, et leur dit « Heureux les doux, car ils posséderont la terre, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Lieu symbolique de la présence et de la rencontre avec Dieu, c'est encore sur une montagne que Jésus manifeste pleinement sa gloire comme fils de Dieu lors de sa transfiguration en présence de Moïse et Élie. Après sa résurrection, c'est depuis le sommet d'une montagne que Jésus envoie ses disciples en mission. « Allez donc, leur dit-il, de toutes les nations faites des disciples, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada